Voilà, je commence. Alors, c'est un message de Thérèse, reçu le 13.09.2013. Le titre, je le mettrai après. Amour, mes chéris. Et si l'on cherchait l'Oasis ? Parce qu'à force de gravité autour de votre planète, je finirai par avoir besoin de quiétude. Comme il vous l'est proposé, je me calme en mon âme. Et en l'esprit, les turbulences vous laissent intactes. Mais il est vrai que du fait que j'ai les yeux ouverts et que je dois voir ce que je peux changer, la race humaine vient de loin. Mais nous revenons de loin. L'homme et sa curiosité sans hauteur s'étant trop penchés sur la margelle du puits que le fond noir intrigué n'était plus qu'en mesure de sa chute irrémédiable de civilisation en civilisation. Voilà, le point est fait. Dieu dans son amour s'est évertué sans se montrer à son Pinocchio à remplir progressivement de mousse toute la surface du fond du gouffre et à empiler les sauvegardes pour que les survivants transmettent au moins l'espoir à leur progéniture. Bien sûr, nous n'en sommes plus là. Mais à qui le bénéfice ? À tous. Le foyer réinvestit la terre et la terre s'apparente à un ballon pas encore très dirigeable. Mais l'on ne peut pas se plaindre. Les instruments n'existent plus, les sensibilités sont le fruit de leur choix et les appuis de l'évolution cèdent les uns après les autres. L'emballement final te revient. Toujours. Mais le tourbillon du tout venant dans sa rotation accélérée éjecte l'inutile pour ne garder que ce qui finira par être l'essence de ce Fils désiré que Dieu garde parfait depuis l'origine de son vœu dans le nid de son sein. Si tu me vis, c'est que tu as avancé avec quelques-uns de tes choix et beaucoup de cadeaux. Mais reste humble car personne n'a franchi la barre du mal. Ce qui vous laisse tous dans la gêne de l'indifférence ou de votre manque d'allant. Mais le foyer brûle tendrement pour que toute la tendresse du monde soit à ta portée. Avec la possible éruption d'un vulcain impatient de combler tes désirs transformés en besoins. Mon critère pour oser te pousser hors des cadres, c'est moi. Si tu m'aimes un peu, beaucoup, passionnément, tu connais mon trajet qui oublia mon origine pour ma mission d'exception. Oeuf, nous avions tous la capacité de naître. Aussi surprenant que cela soit, ma croissance ne me mette pas en avance par rapport à toi. La symbiose de l'équilibre est toujours la loi de l'univers et ma confection anormale s'équilibre avec tes libertés préservées. Tu dois savoir ce que tu as offert à Dieu pour le 15 août pour qu'il le féconde. Aimerais-tu que je décèle ma liste ? Elle n'est pas aussi importante que tu le crois. Sa richesse est surtout dans l'intensité d'aimer et d'être aimé, ce qui révèle le panier de fruits présentés. Mais surtout que je m'offre toute moi-même. Ne cherche pas. Personne d'autre que les individualités du foyer n'ont eu la même envie. Car si elle était nommée, rien n'en obligeait la concrétisation. T'abandonner aurait pu en être les prémices. Mais rien que se lâcher prise si tu la prends pour après le vide te remettre en question n'a rien à voir avec la violence d'oublier ce que tu penses être pour volontairement laisser ton amoureux investir l'espace de ton âme. Ton amoureux. Il est certain que de passer du plan où tu pensais qu'il n'existait pas au point intermédiaire de l'icône jusqu'à croire qu'il gravite quelque part avec les oreilles bouchées ne facilite pas les sentiments. Quand le sujet à traiter est délicat, le plus simple est de partir du contraire. Si tu as compris la loi de la liberté, tu ne peux pas haïr ton créateur. Si tu t'intéresses au livre de la création, tu ne peux qu'être admiratif. Si tu as compris ta raison d'être, tu ne peux qu'être reconnaissant. Ces passe-temps n'ont rien à voir avec l'amour. Dois-je redire que tu ne peux aimer que qui tu connais ? Il te dit je suis l'amour. Même s'il se masque pour ne pas t'influencer, il n'est pas menteur. Il est donc l'amour depuis son désir de nous. Je prendrais bien mon exemple, mais vouloir le créateur plus que sa création était trop nouveau pour que cela soit vrai, du moins que cela m'appartienne. Je suis un exemple mais pas un modèle. J'ai perdu la ligne. Je suis un exemple mais pas un modèle. Le deuxième point capital c'est que aussi immense que soit une forme d'amour, elle ne vit qu'avec une correspondance. Dans quelle partie de ton plan tu es parvenu avec cet amoureux ? Contact ? Rencontre ? Échange ? Projet ? Fiançailles ? Mariage ? Au mieux pour tous, c'est l'échange qui maintient le bateau à flot. Les projets sont plus des rêves que tes priorités. C'est pourtant dans cette situation établie de regarder dans la même direction et en épousant les goûts les plus beaux et généreux que l'on peut se comprendre, s'apprécier et s'aimer. Je viens de te montrer l'escalier évident de la lucidité. Mais tu as chanté que l'amour n'avait jamais de loi. Tu penses si j'aime plus que tout cette alinéa car chaque fois que tu réfléchis où tu en es, tu peux en même temps fondre et considérer Dieu tout puissant comme ton amoureux. Ton critère, c'est la terre. C'est quelques mois où tu as aimé. Vraiment. Est-ce que c'était vraiment son corps ou ses yeux ? Un peu quand même. Mais ce qui te transcendait. Où était-il en toi ce point de soleil ? qui s'est irradié sans se nommer dans tout ton corps, sans comprendre ni savoir ce que chacune des fibres recevait. De plus, tu n'as dans ces moments là besoin d'aucune analyse. La fusion est appelée, programmée, obligatoire. Le seul problème, c'est que tu as été le ré et que celui qui vient de te faire éprouver l'amour, c'est le seul qui le soit. Si tu me crois sans le moindre doute, tu as une fondation et un socle ou la première étincelle et toute l'herbe sèche à ta portée que tu peux approcher de ce départ de flammes. Ce qu'il est, ce combustible approprié, tout ce qui va te permettre de tisser des liens indestructibles. Déjà, tu peux faire le point des éléments consacrés qui te sont propres. peut-être qu'il t'a sorti d'un mauvais passage. Peut-être qu'il t'a donné la guérison ou le miracle pour un proche qui t'était cher. A-t-il mis un baume sur ton cœur trop blessé ? Pour moi, le moyen a été simple et définitif. Le don de soi jusqu'au sacrifice suprême de Jésus avait le niveau d'élévation qui banalisait tout le reste. De plus, l'injustice exécrable de vouloir faire expier celui qui n'avait fait que le bien m'était intolérable. Et après une silencieuse révolte, j'éprouvais que je devais marcher dans ses pas, m'oublier pour mieux le connaître, porter ma croix pour mieux le comprendre, l'aimer jusqu'à la déraison pour réussir mon départ. Bien sûr qu'en aucun cas tu ne dois désirer ce trajet puisqu'il fut déjà emprunté. Je sais que tu réagis au feu des étoiles, à la fidélité de ton chien ou à l'énergie des arbres. C'est grisant, troublant de savoir que celui qui nous aime en est l'instigateur. Mais je pense que ce qu'il y a de plus dense pour vos générations, même si nous sommes sa création, ce sont nos personnes. moi je n'avais qu'un être à chérir, toi tu en as trois, qui sont la voie pour pouvoir apprécier Dieu au point de le chérir plus que tout. Si ce n'est pas encore le cas et c'est visible, c'est que tu manques de connaissance pour s'être et clairement la communion dominicale te guide. Deux reines te parlent, puis un roi pour préparer l'accueil d'un as innommable. Il sait que pour être désiré, il faut d'abord faire apprécier son œuvre. Moi je n'avais que Marie et mon amour pour Dieu. Et elle ne se diversifiait pas intelligemment. Elle était à sa place, dans mon cœur, en même temps que mon Jésus qui m'amplifiait totalement. Vous devenez peut-être plus sensible au créateur qu'à sa création, mais le foyer n'est pas une chose. Son rôle depuis des lustres est d'éclairer, de pallier aux carences mortelles, de faire pressentir la vie, de faire éprouver l'amour. La communion totale avec Dieu c'est la cité. Willy, Marie et moi, nous la promotionnons. Alors, deviens-tu plus amoureux de l'amour personnifié ? Dieu depuis toujours vit et fait son propre bonheur. Les subtilités presque infinies elles-mêmes de la création te ravissent. Dieu dans sa prodigalité les a toujours multipliées pour lui et lui seul, concrétisés dans la matière ou pas. L'exceptionnelle différence qui doit faire naître ton amour c'est que si tu peux t'émerveiller des subtilités qui couvrent ta planète c'est que tu es là et qu'il n'y a pas un atome qui n'a pas été pensé pour t'éclairer et t'aimer. Oui, tu peux écrire amour sur tout ce que tu vois entend ou ressent qui vient de lui car du fond de l'extrême temps de son désir c'est de toi qu'il se soucie. Je sais que je t'atteins par mes accents et que parce que tu les apprécies les sentiments éprouvés pèsent dans la balance de l'adversité mais ne me vois ni loin ni ailé ni auréolé tu me croirais inatteignable. Pense tendrement à moi car je suis juste ta sœur. Amour mes chéris votre Thérèse Voilà vous pouvez dire mettre vos commentaires c'est toujours très agréable alors entre tous les messages depuis 7 ans on est ce n'est que de la spiritualité mais on est quand même à presque un million de téléchargements ce qui est quand même intéressant alors vous me demandez mes téléphones beaucoup les connaissent 06 33 35 0 4 49 et le fixe 0 4 90 82 36 24 A très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel pour d'autres